Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes, dans laquelle je vais rappeler quelques généralités sur les ondes. Je vais tout d'abord commencer par définir ce qu'est une onde. Une onde est définie comme étant un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie. On peut par exemple prendre le cas d'une vibration le long d'une corde. On aura donc une propagation qui se fera uniquement suivant un seul axe. On parle ici de propagation à une dimension et donc la perturbation se propage le long de la corde qui est un milieu matériel. C'est donc une onde mécanique. Deuxième exemple, avec les vagues à la surface de l'eau. Là encore, la vague se déplace à la surface de l'eau qui est un milieu matériel. C'est donc une onde mécanique. Elle peut se propager dans toutes les directions liées à la surface de l'eau. C'est donc une onde à deux dimensions ici. Et enfin, troisième exemple, avec par exemple une onde lumineuse qui se propage dans un cube. Dans ce cas, comme elle va se propager dans les trois dimensions possibles, c'est donc une propagation 3D. Et la lumière est une onde électromagnétique ici. Les ondes sont des objets physiques qui sont liés à une équation que l'on appelle équation d'onde. Cette équation d'onde a été établie par Jean Lerond d'Alembert en 1746. Elle a l'allure suivante pour un système sans dispersion. D2U sur DX2 moins 1 sur C², D2U sur DT2 égale 0. C'est correspondant ici à la célérité de l'onde. Et j'ai considéré une onde qui se propage suivant un axe X et évidemment en fonction du temps. Les solutions de cette équation sont de la forme U de XT égale F de T moins X sur C plus G de T plus X sur C. C'est une forme de solution possible. Et ce sont des solutions qui vont bien représenter ici la propagation dans le sens des X positifs et la propagation dans le sens des X négatifs. Donc on a bien un phénomène de propagation qui est lié avec cette équation. Les solutions les plus classiques sont ce qu'on appelle les ondes progressives monochromatiques. Une onde progressive monochromatique va permettre de décrire une perturbation pour une fréquence donnée et qui se propage ici suivant un axe OX avec une célérité C. On aura l'expression suivante. UX de T donc la perturbation à la position X et à l'instant T aura pour équation UM fois sin facteur de 2πF fois T moins X sur C plus Φ. Ici chaque terme sont les suivants U de XT correspond à l'état de la perturbation à X et à T. UM correspond à l'amplitude de la perturbation qui dépend évidemment de la grandeur qu'on va avoir. F va correspondre à la fréquence de l'onde exprimée en Hertz et c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Et enfin pour finir, Φ correspond à ce qu'on appelle la phase à l'origine ou le défasage. Le terme présent dans le sinus se nomme la phase. Donc on parle ici de la phase de l'onde et si à T égale 0, cette phase n'est pas égale à 0. On appelle donc Φ la phase à l'origine ou le défasage. Si j'observe donc la propagation donc d'une onde progressive monochromatique le long d'une corne, je vais obtenir donc la situation suivante. J'ai représenté donc sur un point orange donc une position X et on peut donc observer que en fait mon rond orange ici oscille de haut en bas mais ne se déplace pas de manière latérale. Donc si je pars de cette situation et que je prends une photo de mon onde en train de se déplacer, je vais obtenir la situation suivante. En prenant une photo, j'ai figé mon onde dans l'espace, dans le temps pardon, et je peux donc observer la répartition de l'onde en fonction de X. Je vois ici que mon onde est sinusoïdale et que j'ai une période qui correspond à la distance ici par exemple entre les deux minimums que j'ai ici. Et donc cette distance qui est, étant donné que je suis dans l'axe des X, va correspondre à la longueur d'onde. Donc c'est... Ensuite si maintenant je me place du point de vue de mon rond orange et que je regarde en fonction du temps ce qui se passe, je vais obtenir cette fois une figure qui est quasiment similaire, sauf que cette fois j'ai un axe qui est gradué en temps. Donc j'obtiens là encore quelque chose de sinusoïdale avec une périodicité, mais c'est de la périodicité en rapport. Cette fois n'est plus spatiale mais temporelle. je vais la noter grand T. Une onde donc progressive monochromatique va avoir une double périodicité, une périodicité spatiale qu'on appelle lambda, une périodicité temporelle qu'on appelle T. C'est ce que je vais définir maintenant. Donc une onde progressive possède une double périodicité, une période temporelle que l'on note grand T, qui est aussi égale à 1 sur F, c'est le lien entre la fréquence et la période temporelle, et une période spatiale lambda, qui est égale à C sur F ou C fois T. Dans notre environnement, les deux ondes qui font partie de notre quotidien sont le son et la lumière. On va définir chacune d'elles. Je commence avec le son. Donc si je prends un haut-parleur qui émet un son, on constate en fait que ce son va être lié à la pression liée aux particules dans le milieu matériel. En fait, le haut-parleur va modifier la densité de l'air, qui va donc modifier la pression, et cette modification de pression va se déplacer de proche en proche. On peut donc définir le son comme étant un phénomène ondulatoire caractérisé par la propagation d'une pression acoustique dans un milieu matériel. Comme c'est dans un milieu matériel, il s'agit d'une onde mécanique, et le son a pour célérité Cs égale 340 mètres secondes moins 1 à 15 degrés Celsius dans l'air. Voyons maintenant la lumière. Je vais représenter la propagation du onde lumineuse, Cette onde lumineuse est en fait constituée de deux champs vectoriels, un champ magnétique et un champ électrique, qui vibrent en phase. Donc on représente ces champs vectoriels par le vecteur ici, les deux vecteurs qui varient, et donc cette variation du champ se propage dans l'espace ici, par exemple en une dimension le long d'un axe. Donc la lumière est un phénomène ondulatoire, là encore, caractérisé par la propagation, d'un champ électrique et d'un champ magnétique, cette propagation peut se faire dans un milieu ou dans le vide. Ce n'est donc pas une onde mécanique. La lumière a pour célérité C égale 3,0 10 puissance 8 mètres secondes moins 1 dans le vide. Sous-titrage Société Radio-Canada